GAPAS Pour le moment, Reflexithik c'est un petit collectif d'une dizaine de personnes, des personnes accompagnées, des professionnels, toutes fonctions confondues, qui se réunissent autour de questions éthiques. La visée c'est vraiment que la démarche éthique puisse être incarnée. Incarner c'est-à-dire que le collectif, qui est constitué d'ensemble des acteurs du GAPAS, puisse développer finalement cette capacité à traiter un problème, à traiter un point de tension éthique de façon collégiale et de façon collective. Nous avons commencé à créer des outils et à mobiliser des personnes ressources qui vont aider la personne à traiter le point de tension, à trouver des pistes d'action. Et chaque personne qui sollicite Reflexithik aura une réponse. On a réussi à créer un collectif, alors je le redis, plan de fonctions représentées, et puis des personnes accompagnées qui vraiment alimentent les débats. Et racontent aussi l'art, parce qu'il y a aussi une part d'éthique narrative, sur ce qu'elles vivent intérieurement en termes de points de tension éthiques. Quand je t'ai demandé pourquoi c'était important, tu m'as dit que c'est important parce que ça permet de préparer ce qui va se passer après. Dans le après, quand je t'ai dit mais c'est quoi du coup préparer après, tu m'as dit que c'était important parce que ça va me permettre de préparer l'avenir. Et que pour ça, c'était nécessaire de se poser des questions, de se poser des bonnes questions. Et que pour se poser des questions, il ne fallait pas rester isolé. On avait besoin des autres. Et que rejoindre le copilétique, ça permettait, c'était une richesse, parce que du coup, il y avait plein de ressources déjà existantes autour de ce copilétique. et que l'idée, c'était qu'on soit plus nombreux demain. Je veux faire partie du groupe éthique. Pour moi, c'est très important qu'au sein des équipes professionnelles, on puisse aborder ça en fonction des situations qu'on peut rencontrer. Et je me suis rendu compte que quand on pointait du doigt justement certaines situations en disant que ça relevait de l'éthique, la plupart des professionnels regardaient avec des grands yeux en ne sachant pas ce qu'on y mettait derrière. On est heureux et fiers de vous faire découvrir cette nouvelle identité qui est réflexe éthique pour agir juste. J'ai vu avec les personnes accompagnées du foyer d'hébergement si ce mot leur parlait. Donc le mot réflexe leur parle directement. Par contre, le mot éthique était complètement inconnu pour eux. On a trouvé que juste, c'était le mot le plus simple possible et ajusté pour nous, dans notre tête. La baseline en dessous leur parle davantage. Ils trouvent ça super chouette que les professionnels puissent avoir à se questionner en fonction de leur situation, de voir si c'est en lien avec l'éthique ou pas, et surtout de pouvoir amener des solutions pour qu'elles puissent vivre encore mieux. Et pour nous, ce qui était juste aussi, c'est d'avoir le droit d'expression. On a réfléchi tous ensemble, avec les personnes accompagnées, à notre identité et à la manière dont on pourrait répondre concrètement aux besoins des personnes accompagnées et des professionnels. On sait très bien ce qui est bon pour nous et pas bien pour nous. C'est comment la rendre accessible et la rendre concrète. Parce que l'éthique, finalement, on en fait tous. À partir du moment où on se pose tous des questions, et à partir du moment où on traverse tous des périodes où on est un petit peu en dissonance, en conflit de valeurs. Ça peut être des valeurs perso, des valeurs pro. Et où finalement, le caillou reste dans la chaussure. Petit message qu'on souhaitait faire passer ensemble aujourd'hui, c'était qu'il ne fallait pas hésiter à nous rejoindre. Parce que si c'était possible pour toi, Nicolas, en tant que personne accompagnée, et pour moi, en tant qu'aide de direction, ça devait l'être pour tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada